Depuis le 7 juillet dernier, le festif Jumping Park vous attend sur le parking du Snowhole et propose de nombreuses attractions pour petits et grands. C'est un concept que nous avons voulu mettre en place pour toute la famille parce qu'il y a des fois des choses qui se font sur certains sites qui sont uniquement à destination des ados, des adultes ou alors des petits-enfants. Là, on a voulu rassembler un maximum de monde pour justement que toutes les familles puissent permettre de jouer, s'amuser et s'exploser à quelque part ensemble. Les attractions gonflables ont été réparties sur plusieurs zones, sur une surface totale de 3000 m². Chaque zone correspondant à une catégorie d'âge. Il y a 4 zones. Il y a une zone pour les plus petits, on va dire les 0 à 4 ans, sur lesquelles ils ont des gonflables, sur lesquelles en toute sécurité ils peuvent évoluer. On a également la zone numéro 2 qui est plus pour les enfants de 4 ans à 10 ans, 12 ans à peu près, où ce sont des structures qui sont déjà un peu plus évolutives et qui vont leur permettre de glisser sur de grands toboggans, de jouer avec des jeux un peu plus dans leur âge bien entendu. Et après la troisième zone, là, destinée complètement aux adolescents, adolescents voire déjà jeunes adultes, sur lesquelles on va retrouver en exemple le shark attaque. Le shark attaque, c'est comme ce qu'on appelle le bugy run. Vous êtes attaché par une ceinture avec un élastique à l'arrière. Vous avez un adversaire, un témoin au milieu et vous devez aller le plus loin que possible sur le gonflable pour poser ce témoin au milieu entre les deux adversaires. Le retour étant bien entendu le plus fulgurant que possible, plus vous allez loin, plus l'élastique est tendu, vous pouvez imaginer la suite. Voilà. On a également le bowling humain. Le bowling humain, vous vous installez dans une chaise, dans une boule, vous êtes attaché et là, vos amis qui vous détestent ou alors qui vous aiment, ça dépend, et bien tout simplement, ils vont vous lancer contre des quilles en mousse et vous allez bien entendu dans cette boule tournée dans tous les sens. La quatrième et dernière zone, c'est la zone plus réservée aux adolescents adultes puisque c'est un parcours du combattant, un peu comme le Monday qui a eu lieu il y a quelques jours, mais celui-là sur un gonflable, donc il n'y a pas de bout. Et là, vous allez retrouver toutes les activités en gonflable que vous pouvez retrouver dans un parcours du combattant pour ceux qui auraient fait l'armée. Côté tarifs, les organisateurs ont choisi de proposer des droits d'entrée à la journée et ceux-ci varient en fonction de l'âge des clients. On a voulu des tarifs compétitifs et qui soient le plus intéressants que possible. Les moins de 3 ans, on paye 2 euros pour toute la journée puisque c'est un tarif à la journée. Ensuite, de 3 ans à 18 ans, c'est des tarifs qui sont à 8 euros pour toute la journée en illimité. Et pour de 18 ans à 277 ans, nous avons un tarif unique de 6 euros. Parallèlement aux activités, le Festive Jumping Park propose également un espace de restauration et toutes les commodités nécessaires permettant au public de pouvoir passer une journée complète sur le site. Attention, le pique-nique y est interdit. Le Festive Jumping Park est ouvert tous les jours de 10h à 19h jusqu'au 3 septembre prochain. ... ... Sous-titrage ST' 501